Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire triste qui a bouleversé le Cameroun tout entier en ce jour du 14 octobre 2021. L'histoire se déroule à Bathingi, dans la ville de Molikoboya au sud-ouest du Cameroun. Et dans cette histoire, il y a deux versions qui, malgré qu'elles sont opposées, ont toutes la même fin. Dans la première version, qui est celle officielle et qui a été publiée par le ministère de la Défense, la petite Kimura s'est rendue comme d'habitude à l'école avec sa mère, à bord d'une collota grise sans plaque d'immatriculation, en plus d'avoir des vitres fumées. Alors, au vu de la situation de crise, voire même je dirais de guerre qui sévit dans le nozo, la maman de Kimura a été interpellée par un gendarme, Vogo Achille Régobert, qui, d'un coup de sifflet, lui a demandé de s'arrêter. Mais la maman n'a pas obtempéré, pressée de déposer sa fille à l'école. C'est alors que dans l'exercice de sa fonction, Vogo Achille a ouvert le feu sur la voiture et a ainsi explosé la tête de la petite qui se trouvait à l'arrière du véhicule de sa mère, ne sachant pas ce qu'il se passait et n'ayant qu'une envie, celle de rejoindre les bancs de son école pour suivre ses cours comme d'habitude et s'amuser avec ses amis. Après cet acte du gendarme, déjà que les forces de l'ordre ne sont pas les bienvenues dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, et en plus, après avoir ôté la vie à une fillette de 3 ans, celui-ci s'est vu tabassé et lynché par une foule en furie et déchaînée qui ont voulu rendre justice à la petite Kimura. Et celui-ci va mourir seulement quelques minutes après son passage à tabac. Par la suite, la foule, les blogueurs, influenceurs, journalistes et même artistes ont inondé les rues de Molico Boya ainsi que la toile, d'une part, par une marche afin d'exprimer leur mécontentement et d'autre part, par des messages de soutien à la famille de la petite. Et là, on a envie de se demander à qui la faute. Le gendarme en question était dans l'exercice de sa fonction. Cette fonction-là qui nous permet de dormir sous nos deux oreilles sans se soucier de tous ces morts dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Cette fonction-là qui prive des centaines de mamans camerounaises de leurs fils tués au front contre les séparatistes qui veulent la sécession du Cameroun. Cette fonction-là qui n'est d'autre que l'application d'un protocole sécuritaire en zone de crise. Oui, il est vrai que les forces de l'ordre camerounaise sont la plupart du temps sujettes à des bavures. On l'a vu déjà la semaine passée où Kevin a été torturé à mort dans la brigade du quartier Mbobi à Douala ou alors du Epanda Cyril qui a été fusé en mai dernier par une gendarme au lieu du Sokada à Bafoussam dans la région de l'ouest Cameroun. Mais est-ce que c'est pour cela que nous devons donner raison à ces gens-là qui si on regarde très bien sont pour la plupart des séparatistes et ont lapidé ce gendarme à mort ? Non, je ne crois pas. Tout comme on ne doit pas donner raison à ce gendarme d'avoir tiré que ce soit volontairement ou involontairement sur cette fillette âgée de seulement trois ans. De l'autre côté et toujours dans cette version, la maman de Kimura est aussi pointée du doigt car elle démontre là-même la notion de l'irresponsabilité et ces deux morts-là vont peser sur sa conscience à vie. On le sait très bien, chez nous et même dans tous les autres pays du monde, les gendarmes peuvent avoir des écarts de comportement. Et ça, c'est une raison de plus pour ne pas les titiller la bête. Et en plus, dans cette zone-là où on ne sait vraiment pas qui est qui, les amis, dans la deuxième version maintenant, c'est celle d'un anonyme qui a fait un témoignage sur WhatsApp. Apparemment, il était sur les lieux et il a tout vu ce qu'il s'est passé du début jusqu'à la fin. Je vais vous lire quel que ça a été écrit pour ne pas déformer des propos et pour éviter de faire toutes sortes d'analyses. Ce matin, j'ai déposé mon fils au lycée de Molico qui fait face à l'entrée du lycée technique de Boya. Généralement, le matin, les enfants traversent dans l'un et l'autre sens, ce qui fait que les forces de l'ordre sont systématiquement présentes pour fluidifier la circulation car généralement, les chauffeurs vont trop vite à Boya. Donc, on stoppe les véhicules pour permettre aux enfants de traverser. Il n'y a aucun contrôle à cet endroit. C'est comme ça que le véhicule qui est évoqué vient à très vive allure. Les policiers puis les gendarmes lui demandent sur au moins 200 mètres de ralentir car il y a des enfants en route. Le véhicule, je ne sais pour quelle raison, ne freine pas. Il manque de heurter des piétons. C'est à ce moment-là que le gendarme sur la route décide d'ouvrir le feu sur les pneus. Il tire deux coups. Malheureusement, un ricoche sur l'asphalte et atteint un enfant sur le trottoir. C'était Kimura. Elle décède sur le coup. Il n'y a jamais eu une histoire de whisky ou d'argent ou je ne sais pas quoi encore. J'ai fait presque une heure là quand les échauffourées ont commencé. Le gendarme ne faisait que son travail. Le militaire a ouvert le feu sur un véhicule non immatriculé, vite refumé, dont les renseignements faisaient état de ce que ces derniers avant chaque attaque d'un contingent militaire passait pour prendre les diverses positions. Ayant été averti, le gendarme, après avoir interpellé en maintes reprises le véhicule qui arrivait à vive allure, a ouvert le feu. Sauf qu'une balle perdue a atteint la jeune fille. Et c'est ce qui a servi plus tard de prétexte à l'attaque de ces gens à Boya. Rip à la petite fille qui se trouvait au mauvais endroit au mauvais moment. Là, c'est la fin du témoignage. En fait les amis, personnellement, moi face à cette deuxième version, je suis un peu confus et je ne peux qu'aboutir aux mêmes conclusions qu'avec la première, sauf à des détails près. Vu qu'ici, la maman de Kimora n'est plus seule la quête responsable et l'acte du gendarme en question n'était qu'un pur accident. De toutes les façons les amis, laissez-nous dans les commentaires ce que vous pensez par rapport à cette histoire. Selon vous, est-ce que c'est la première ou la deuxième version qui est la plus crédible? N'oubliez pas surtout de laisser un mot pour la petite Kimora. Moi je vous laisse et surtout on se prend pour la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada